Bonjour tout le monde, bienvenue à ce webinaire des services éducatifs du Centre de services scolaires des découvreurs en lien avec Découvreurs en action. Alors sans plus tarder, on va démarrer parce qu'on a beaucoup d'informations à vous dire aujourd'hui. Découvreurs en action, attendez un instant, je ne sais pas, et voilà. Alors d'abord, je me présente, mon nom est Corinne Germain, je suis conseillère pédagogique au Centre de services scolaires des découvreurs depuis 13 ans maintenant, ainsi que responsable locale pour le défi aux entreprises. Je coordonne Découvreurs en action et je suis membre du comité régional du défi aux entreprises pour la capitale nationale. Les objectifs de la rencontre d'aujourd'hui, présentation des découvreurs en action, des leaders pédagogiques et des partenaires, financement pour soutenir vos projets, donc c'est probablement ce qui vous amène aujourd'hui, vous voulez avoir des sous pour vous soutenir dans la réalisation de vos projets. Alors on a les nouvelles modalités de financement en lien avec la mesure sur l'esprit d'entreprendre du ministère de l'éducation. Il y a aussi une mesure pour les projets jeunesse en changement climatique et aussi nous allons démystifier qu'est-ce que c'est l'entrepreneuriat scolaire et ce que c'est un projet admissible aux défis aux entrepreneurs. D'abord, Découvreurs en action, c'est une communauté entrepreneuriale aux découvreurs. On est là pour faciliter, vous aider à comprendre les mesures et proposer des opportunités de financement en lien avec les différents concours qui s'offrent à vous. On est une approche écosystémique grâce à nos partenaires qui nous permet de vous soutenir de façon efficace sur le terrain pour vous accompagner en tant qu'enseignant ou intervenant scolaire qui accompagne des projets d'élèves et on peut aussi accompagner bien sûr directement les élèves. Découvreurs en action, c'est aussi un site web où on y trouve vraiment plusieurs ressources, une boîte à outils avec plein de matériel didactique entre autres pour vous soutenir autant en classe qu'en parascolaire. Et le site web, il est reconnu au niveau provincial parce que nous avons regroupé les ressources qui existent en entrepreneuriat scolaire en incluant tout le monde. Alors, c'est vraiment unique et c'est donc, comme vous pouvez voir, on a gagné plusieurs prix au fil des années pour ce que nous avons réalisé. On est leader au Québec dans le développement de l'esprit d'entreprendre à l'école. Alors, voilà pour la petite présentation. Découvreurs en action, ça existe grâce à nos partenaires. Je le dis souvent, seuls on va plus vite, ensemble on va plus loin. Alors, merci à nos différents partenaires qui soutiennent avec des bourses à l'occasion du Défi aux entreprendres, qui nous soutiennent aussi en termes de services. Alors, vous allez voir aujourd'hui nos différents partenaires et les services qu'ils offrent. Et je tiens à mentionner la présence de Cassandra Buie d'Option Travail, qui est une découvreur en action très dynamique et engagée sur le terrain, qui accompagne des projets notamment au secondaire. Je pourrais vous expliquer ça tout à l'heure. Merci à nos leaders pédagogiques en entrepreneuriat aussi dans les différentes écoles, parce que vous aidez à faire vivre le Défi aux entreprendres et à démystifier l'entrepreneuriat scolaire. J'ai besoin d'aide. Alors, n'hésitez pas, s'il y a des gens qui souhaitent devenir aussi des leaders pédagogiques, qui veulent aider des collègues et expliquer ce que c'est, il n'y a pas vraiment d'engagement ou de réunion. C'est juste que vous allez être dans les listes d'envoi et vous allez être des personnes ressources dans votre milieu identifiées en tant que personnes ressources. Et bien sûr, une belle reconnaissance sur le site web des découvreurs en action. Maintenant, la ligne du temps des activités de découvreurs en action pour 2024-2025. D'abord, vous voyez, on est rempli d'activités. En début d'année scolaire, normalement, on va vouloir rencontrer les directions d'école et les gens qui sont impliqués en entrepreneuriat dans un comité entrepreneurial. Et puis, c'est une rencontre d'une heure clé en main. Ensemble, ce que c'est possible de faire dans l'école, de voir les activités de sensibilisation en entrepreneuriat et comment faire du rayonnement dans le milieu. On va aussi proposer de faire une explication à l'Assemblée générale parfois. Donc, il y a plusieurs possibilités. Si ça vous intéresse, vous pouvez communiquer avec moi. On fait aussi une tournée automnale, c'est-à-dire, comme je le disais, soit dans les assemblées générales ou les comités d'élèves. C'est possible qu'on aille rencontrer directement et former les élèves sur l'esprit d'entreprendre. En octobre, bien sûr, on a eu notre activité la semaine passée de réseautage et d'inspiration. On a une cinquantaine de personnes qui sont venues au centre de service après le travail, il faut le mentionner, pour s'inspirer. Et donc, ce fut un succès vraiment très dynamique et intéressant d'échanger et d'en apprendre sur les projets. À l'automne, nous avons aussi en novembre la semaine des entrepreneurs à l'école. Alors, c'est gratuit. Vous pouvez recevoir un entrepreneur dans votre classe ou dans le gymnase avec plusieurs élèves. Ça peut être l'ensemble des élèves d'une école ou l'ensemble des élèves d'un niveau ou dans un petit groupe classe. La date limite pour vous inscrire, c'est le 16 octobre. Vous allez retrouver toutes les informations que je vous présente aujourd'hui sur le site de Découvreur en action. Alors, les conférences gratuites normalement se passent du 11 au 22 novembre et ça peut être en lien avec un sujet que vous abordez en classe. Et on peut aussi solliciter des entrepreneurs de notre côté si jamais vous avez une idée particulière d'un sujet puis vous voulez faire affaire avec un entrepreneur. C'est une belle reconnaissance aussi pour eux lors de la semaine des entrepreneurs. Ensuite de ça, on s'en va en janvier. Il y a l'événement filia d'entrepreneuriat au féminin. Donc, Cassandra va vous en parler plus tout à l'heure. Et puis, en fait, les inscriptions sont avant le 13 décembre et l'événement est en janvier. Et en février, nous avons le collecte info à remplir pour la mesure pour le défi aux entrepreneurs en lien avec le financement. Ça aussi, je vais revenir tout à l'heure. Et il y a un concours coopérer, c'est faire ensemble avec des bourses qu'on peut gagner de 1000 $. Alors, ça aussi, c'est pour ça qu'on le met dans notre ligne du temps pour ne rien oublier. Ensuite de ça, au mois de mars, bien sûr, la date limite, c'est le 11 mars, le défi aux entrepreneurs. Et je vais vous en parler aussi tout à l'heure en termes de c'est quoi un projet admissible au défi aux entrepreneurs. Et au mois d'avril, on a l'événement Futur Leader le 3 avril. Et la remise des prix en lien avec le défi aux entrepreneurs. C'est donc notre tournée découvreur en action avec la direction générale qui va remettre les prix dans les écoles. Et en fin d'année, bien, on propose aussi de faire une rencontre pour le comité entrepreneurial, s'il y en a eu un. Le défi aux entrepreneurs, il y a trois échelons. Il y a le niveau local, régional et national. Donc, il y a différentes bourses à gagner. Au niveau local, comme vous avez pu voir tantôt, on a différents partenaires qui contribuent à vous offrir des bourses. Le lancement national et l'ouverture des inscriptions pour les candidatures aux défis aux entrepreneurs cette année va se faire fin novembre, début décembre. La date n'est pas encore déterminée, mais restez à l'affût dans les réseaux sociaux, notamment sur le Facebook de Découvreur en action, qu'on vous propose d'aller liker de ce pas pour ne rien manquer de nos activités et des rappels. La date limite d'inscription pour le défi aux entrepreneurs cette année, c'est le mardi 11 mars 2025 à 16 heures. Alors, n'oubliez pas d'inscrire cette date-là à votre agenda. Des projets entrepreneuriaux, c'est des projets pour contribuer à la motivation scolaire. Ça fait partie de notre plan d'engagement vers la réussite de motiver les élèves pour leur donner le goût de venir à l'école. On a plusieurs exemples d'élèves qui disent « Moi, je viens à l'école parce que je suis impliqué dans un projet. » Alors, c'est de nombreux témoignages que nous avons à ce sujet-là. L'entrepreneuriat aussi, c'est pour faire vivre des projets en parascolaire, bien sûr, mais aussi en classe, dans le contexte de vos compétences disciplinaires. Ça permet d'apprendre en contexte authentique pour les élèves et non pas d'être dans des projets qui sont fictifs. Alors, la motivation quand on fait le budget pour notre projet ou qu'on écrit une lettre pour une demande de financement, de ne pas faire de fautes, elle va être bien plus grande quand on est impliqué dans ces décisions-là avec notre classe. Maintenant, qu'est-ce qu'un projet admissible aux défis aux entreprendres? Bien, les élèves créent un produit, un service ou un événement qui répond à un besoin ou une demande du milieu, amènent une solution à une problématique ou améliorent une situation pour un public cible. Ça doit s'étendre plus loin que les participants eux-mêmes au projet. Souvent, j'aime dire que les projets entrepreneuriaux donnent au suivant. Ils font une différence positive dans la communauté. Ils nous aident à grandir en tant qu'humains parce qu'on donne aussi aux autres. On a des relations avec d'autres personnes. Donc, au niveau social et communautaire, c'est vraiment extraordinaire. Le projet permet aux élèves d'être au cœur de l'action en participant activement à la prise des décisions. Par exemple, en votant. Le processus coopératif est très populaire dans les projets entrepreneuriaux où les élèves, c'est démocratique. Donc, on prend des décisions ensemble et la réalisation des tâches à chacune des étapes de la démarche. Donc, contrairement à un projet pédagogique qui va être réfléchi par l'enseignant, puis les élèves deviennent exécutants des tâches d'un adulte. Dans le projet entrepreneurial, les élèves vont être amenés à être au cœur de l'action, à prendre des décisions. Ils vont être sollicités à chacune des étapes. Les accompagnateurs de projets adultes, avec leur expérience, sont capables de dire « avez-vous pensé à ça? On va-tu faire un échéancier? Qu'est-ce que ça prend dans un échéancier? Est-ce qu'on fait des sous-comités? » Puis là, on les amène, on utilise ce qu'on appelle la ruse pédagogique pour faire émerger le projet de la part des élèves. La ruse pédagogique, on peut aussi appeler ça de la « manifluence ». Vous voyez le jeu de mots ici. Alors, voilà, je vous invite à changer votre posture parfois qui est très pédagogique et nous amener vers une posture plus d'accompagnement. Le projet contribue au développement de l'esprit d'entreprendre des élèves, ainsi que différentes valeurs et qualités entrepreneuriales. Par exemple, la coopération, la créativité, la débrouillardise, la persévérance. Vous avez peut-être vu qu'Ause Entreprendre nous a fourni un livret, vous avez reçu ça dans les années passées, des livrets de qualité entrepreneuriale pour travailler ça avec les élèves. On en a remis la semaine passée aussi lors de notre activité réseautage et il m'en reste, si jamais il y en a qui sont intéressés, vous pouvez m'écrire. Et puis, l'important dans votre candidature au Défi aux entrepreneurs, moi je dis toujours, mettez-le en caractère gras les qualités entrepreneuriales qui sont développées par les élèves pour qu'on puisse bien voir ce qu'ils ont développé tout au cours du projet en mettant aussi des exemples concrets qui se sont réalisés en lien avec ces qualités-là. Le projet doit être réalisé au cours de l'année scolaire 2024-2025 et lors de la candidature qui doit être remise le 11 mars à 16 heures, la majorité des étapes doit être accomplie. Ce que ça veut dire, c'est si vous faites un événement au mois de juin, c'est très possible, mais le projet doit avoir été réfléchi et plusieurs étapes réalisées avant la date limite du 11 mars pour que le projet soit admissible. Le formulaire doit être rempli et déposé, comme je disais, avant le 11 mars à 16 heures et bien sûr, les projets fictifs ne sont pas admissibles. La mesure 1511, l'esprit d'entreprendre, a été bonifiée cette année, alors nous avons l'opportunité d'avoir 100 $ par élève pour un maximum de 1000 $ par projet. C'est fantastique. Ça permet donc au projet d'être subventionné avec des dépenses liées au développement de l'esprit d'entreprendre à l'école. Sur le site de Découvreur en action, on a vraiment plusieurs dépenses admissibles qui vous sont expliquées. Même ça peut vous inspirer pour vous permettre de faire des actions qui vont bonifier vos projets. La mesure aussi, elle peut être utilisée pour vous libérer, vous, en tant qu'enseignant pour accompagner des projets. Et c'est possible aussi de reconnaître du temps en dehors des heures de travail avec cette mesure-là. Donc, c'est avec votre direct. Vous pouvez voir les modalités pour utiliser l'argent de la mesure. Bien sûr, vous pouvez acheter du matériel pour votre projet. Il y a possibilité, avec certaines restrictions, d'acheter des éléments technologiques. Donc, tout ça va être expliqué sur le site de Découvreur en action dans les dépenses admissibles. Mais moi, je trouve ça important de dire que vous pouvez vous faire reconnaître votre temps. Parce que souvent, les enseignants, quand on s'implique dans un projet, on en met du temps. Alors, il faut vraiment être reconnu pour ce qu'on fait et ne pas juste faire du bénévolat. Alors, cet argent-là, avec un 1000 $, on a assez de sous pour investir dans le projet et être reconnu dans ce qu'on fait. L'argent va être remis au printemps. Donc, si on sait que ça peut être un héritant parce que les projets démarrent à l'automne. Alors, moi, ce que je vous propose des fois, c'est de faire une entente avec la direction si c'est possible de vous avancer l'argent. Si le projet est admissible. Donc, si vous échangez avec moi ou Cassandra ou Jessica Oud, là, pour notre partenaire au primaire, puis qu'on confirme l'admissibilité de votre projet, bien, ça peut être un levier pour dire à votre direction, est-ce que c'est possible de nous avancer un peu l'argent pour notre projet? C'est sûr que l'argent de la mesure s'est remis, comme je le disais, c'est premier arrivé, premier servi. Donc, il faut remplir un collecte info. C'est la direction qui doit remplir le collecte info. Donc, comme je le dis, je vais quand même, là, les précisions qui viennent d'apparaître à l'écran. Les dépenses admissibles, comme je le disais, sur le site de Découvrement en Action, puis un élève peut participer à plus d'un projet admissible aux défis aux entreprendres. Dans une même classe, si vous faites deux projets, c'est possible qu'un élève participe dans deux projets. Il n'y a pas de problème. Puis, il n'y a pas de limite de projet pour une école non plus. Pour chacun des projets déposés, les élèves participants devront être déclarés. Là, on n'a pas eu de précision cette année par rapport au collecte info. C'est arrivé qui demandait les codes permanents. Là, je ne sais pas comment ça va se passer cette année. Un projet ne peut pas être financé plus d'une seule fois au cours de la même année. Mais si vous avez réalisé un projet par le passé qui a déjà reçu une subvention du ministère, vous pouvez quand même le déposer à nouveau cette année s'il y a une valeur ajoutée. Est-ce que vous avez élargi votre public cible? Est-ce que vous faites des capsules vidéo? Comment vous avez bonifié votre produit, par exemple, ou vos services? Alors, le projet peut être déposé d'une année à l'autre. Donc, ce que je disais, c'est que le nombre de projets retenus au ministère est déterminé selon l'enveloppe budgétaire. C'est pour ça que je vous disais que c'est premier arrivé, premier servi. Et c'est dans le collecte info. Quand vous ouvrez le collecte info pour écrire le numéro de projet et le titre du projet, c'est là que c'est cette date-là qui est considérée comme la date d'ouverture de la candidature. Donc, les premiers projets qui sont inscrits dans le collecte info, c'est ceux-là qui sont considérés au fur et à mesure. Une petite astuce, c'est que c'est possible d'ouvrir votre formulaire aux entrepreneurs et d'aller chercher le numéro de projet et d'aller tout de suite ouvrir le collecte info quand il sera disponible dans le système pour la direction. Alors, ça, c'est une petite astuce parce que même si le projet n'est pas totalement écrit dans le formulaire d'os entreprendre et que vous avez jusqu'au 11 mars 16 heures pour déposer votre candidature, le formulaire collecte info peut être rempli lui et donc vous assurer d'être dans les premiers arrivés, premiers servis pour avoir les sous. Le volet 2 de la mesure qui était dédié au comité entrepreneuriaux a été retiré. Alors, il n'y a plus d'argent. Il y avait 3 000 $ pour le primaire, 5 000 $ pour le secondaire. Ce volet-là a été retiré. C'est pour ça que le volet 1 est bonifié à 1 000 $. Par contre, moi, je vous suggère de conserver la bonne pratique d'avoir un comité entrepreneurial en début d'année, une seule rencontre, pour planifier, organiser vos activités dans l'école. Donc, en une heure, on réussit à faire le tour de ce qui est possible de faire et de sensibiliser votre milieu. Alors, c'est une bonne pratique à maintenir, d'avoir un comité entrepreneurial. Il y a aussi la mesure 1515 qui est pour les projets jeunesse en changement climatique. Pour être admissible, c'est des élèves primaires, secondaires, FGA, accompagnés d'un enseignant qui réalise des projets en lien avec la lutte contre les changements climatiques dans leur école ou leur communauté. La date limite, c'est le 25 octobre pour participer, donc c'est bientôt. C'est aussi un formulaire collecte info, donc vous devez passer par la direction de votre école. Et il y a donc 100 bourses de 5 000 $ à remettre. Puis, un seul projet par établissement scolaire peut être soumis. Alors, ça, c'est différent parce que le défi aux entrepreneurs, il n'y a pas de limite de projet par établissement scolaire, mais là, il y a seulement un projet par établissement scolaire qui peut être soumis pour cette mesure-là. Et je vous ai ressorti quelques exemples. Il y a vraiment plusieurs autres pages d'exemples, mais je trouvais ça intéressant de vous montrer qu'aux découvreurs, on a l'école des coeurs vaillants qui a déjà eu un projet d'infrastructures vertes et plantations. Il y a eu l'école Fernand-Séguin de la terre à l'assiette, l'école du Campanile mini-ferme intérieure. Alors, c'est accessible ces bourses-là. Vous pouvez donc vous inspirer aussi d'autres types de projets, par exemple, des serres virées eau, si vous voulez avoir un potager hydroponique. On a aussi le partenaire, l'agriculteur urbain qui peut vous offrir des services sur mesure pour faire un potager hydroponique sur mesure dans votre école. Donc, on a plusieurs opportunités en lien avec les projets jeunesse en changement climatique. N'hésitez pas, si vous avez besoin d'aide, de communiquer avec nous. Il y a aussi le programme d'aide financière de la Fondation Monique Feedback. Donc, il y a 110 000 $ qui sont offerts aux établissements à travers la province. La date limite, c'est le 21 octobre 2024 à 23h59. Alors, faites entendre vos projets verts et le changement, dans le fond, c'est maximum de 2 000 $ par projet. Vous irez voir là sur le site de Découvreurs en action, on va mettre toutes les informations. Vous avez aussi le code QR à l'écran. Je le laisse là quelques secondes encore si vous avez votre cellulaire pas trop loin et que vous désirez aller chercher les infos directement. Donc, ça aussi, la date limite, c'est bientôt le 21 octobre. Alors voilà, Cassandra, je te laisse la parole pour l'accompagnement. Oui, mais allô tout le monde. Pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom c'est Cassandra. Je travaille chez l'Option de travail qui se trouve aussi avec le Carrefour Jeunesse-Emploi de Sainte-Foy. Donc, mon territoire, c'est pas mal vraiment le centre de service scolaire des Découvreurs, ce qui est le fun pour vous parce que je suis une ressource gratuite qui peut vous soutenir. Là, par contre, c'est sûr, je ne sais pas de quel niveau vous êtes, mais avec notre beurre de fond, le secrétariat à la jeunesse, nous, nos consignes, c'est vraiment de se concentrer sur le deuxième cycle du secondaire. Des fois, je fais des exceptions pour le premier cycle, mais bref, gardez en tête que c'est vraiment pour le secondaire que je peux vous soutenir dans vos projets. Donc, si vous avez des idées de projets à réaliser ou que vous voulez même passer du projet pédagogique au projet entrepreneurial, moi, ce que je vous propose, c'est qu'on peut se rencontrer, prendre le temps de parler de vos idées, voir comment on peut twister ça pour s'assurer d'être admissible à tous les concours, dont le Défi aux entreprendres, la mesure 1511, se faire un plan de match pour l'année scolaire. Puis moi, je reste vraiment une ressource qui est là tout au long de l'année. Quand vous avez des questions, vous pouvez me contacter, on peut se faire un tease, je peux venir à l'école. Donc, n'hésitez vraiment, vraiment pas à prendre contact avec moi. Je pourrais vous laisser mes coordonnées. Puis aussi, en même temps, le Défi aux entreprendres, ça fait longtemps, moi, ça fait six ans déjà et plus que je suis en poste. Donc, je connais très bien le formulaire. C'est quand même une job fastidieuse de rédiger tout ça, mais je connais bien le formulaire. Alors, on peut se prendre rendez-vous pour que je m'assoie au clavier, je pose des questions et qu'ensemble avec les élèves autant que possible parce qu'on veut vraiment les garder au centre de l'action. Mais on rédige la candidature pour aller chercher la mesure, mais aussi participer au concours. On va pouvoir changer de diapo. Je vous parle aussi de filière. Pour celles qui ne connaissent pas, c'est notre événement d'entrepreneuriat au féminin. Pourquoi au féminin? Parce qu'encore en 2024, il y a moins de femmes dans le monde des affaires. Il y en a moins qui osent se lancer. Donc, on trouve ça encore important de montrer des modèles inspirants aux jeunes filles. Important aussi de mentionner que par terme féminin, on parle vraiment de toute personne qui se reconnaît par le sexe féminin. On est ouvert à la diversité sexuelle et de genre. Donc, filière, ce que c'est, c'est une journée accélérateur de projet pour les jeunes filles du deuxième cycle du secondaire. Ça a lieu vendredi le 10 janvier au retour des fêtes. Les filles, au lieu d'aller à l'école, vont à filière. Donc, c'est assez vendeur déjà pour les élèves. Elles s'inscrivent avec une idée de projet à réaliser. Ça peut être une idée vraiment embryonnaire qu'elles se disent juste « Ah, j'aimerais ça faire ça, je ne sais pas par où commencer ». Ou ça peut être aussi un projet qui a déjà été entamé depuis, bon, mettons cet automne ou les prochains mois. Il n'y a pas de souci. Si vous avez des projets mixtes aussi, vous pouvez envoyer les filles du projet, représenter le projet. Tout le monde va en bénéficier parce que pendant la journée, on travaille les projets. Chaque équipe, chaque projet est jubilé à un mentor entrepreneur. Il y a des ateliers donnés par des formatrices de niveau universitaire pour aller valider la proposition de valeur, parler des coûts, des revenus, tout ça. Il y a beaucoup de réseautage aussi. Puis, le point culminant de la journée, c'est à la fin, il y a un concours de pitch. Donc, chaque équipe a une minute 30 pour présenter leur projet devant tout le monde. Cette année, on va au Cégep Garneau. C'est l'atelier incubateur à projet qui nous reçoit. On a un gros auditorium. Ça va vraiment être une belle expérience. Donc, les participantes ont la chance de convaincre les jurys que ça mérite peut-être une des bourses de 500 $. Habituellement, on en a environ 7 à 8 qui sont remises. Puis, la dernière édition, on avait 20-25 projets. C'est quand même un bon ratio de bourses pour le nombre de projets participants. Donc, je vous encourage à en parler autour de vous. Si vous entendez vos élèves parler d'idées de projet, ils peuvent participer que ce soit dans le cadre de parascolaire ou en classe, que le projet se réalise à l'école ou dans la communauté. Il n'y a pas de souci. Je reste disponible aussi si vous avez des questions. Et tout est en ligne sur le site de filia entrepreneuriat. J'ai mis un code QR. L'inscription, c'est un Google formulaire par équipe. Et il y a évidemment aussi un formulaire d'autorisation parentale à remplir vu qu'on sort les élèves de classe. C'est un événement exclusif aux découvreurs en action. Oui, avec parfois, il y a Québec High School aussi qui est sur notre territoire. Donc, des fois, ils envoient des écoles. Mais vraiment, généralement, c'est pas mal le centre de service scolaire qui participe. J'enchaîne avec l'outil que vous connaissez peut-être ou peut-être pas. Sinon, je vous le présente. C'est vraiment une ressource en or de FSA ULAVAL qui l'a créé, la matrice du projet entrepreneuriel responsable, qui est basée sur la matrice, une matrice que les entreprises remplissent maintenant. Des fois, au lieu de faire un gros plan d'affaires, d'avoir tout ça sur une page, en un coup d'œil. Donc, c'est un outil très précieux qui peut vous accompagner dans vos projets avec vos élèves. C'est un outil très clé en main, puisque vous avez directement les questions dans chacune des sections, comme vous le voyez à l'écran. À savoir, quand on remplit la matrice, on commence par le milieu, la mission. Après ça, on passe à la section en jaune, suivi de la faisabilité ici en bleu turquoise. Et ensuite, en vert, à la fin, la balance de tous les points positifs et négatifs retombés du projet. Donc ça, vous aurez le lien. Vous l'avez en formule éditable à l'ordinateur. Vous pouvez l'imprimer. Vous l'avez avec les questions. Je dirais que c'est un outil qui est facile d'utilisation, même sans accompagnement. Mais c'est aussi un outil que moi, j'utilise avec mes projets. Donc, si on travaille ensemble, vous me verrez peut-être l'utiliser avec les élèves. Donc, je pourrais rajouter dans le chat le lien pour accéder à toutes les différentes versions de la matrice. Il y en a même une que c'est un journal de bord. Donc, c'est vraiment un outil super bien pensé. D'ailleurs, Corinne et moi, on a même pu collaborer avec FSA pour s'assurer que les questions soient vraiment bien adaptées au milieu scolaire. Donc, c'est super. Merci, Cassandra. Donc, pour votre information, la matrice est utilisée autant par des enseignants ou des gens en parascolaire. Et en classe, c'est possible de faire travailler les élèves, comme Cassandra disait avec le petit livre. Et même aux primaires, les élèves sont capables de remplir les différentes sections de la matrice. Il y en a beaucoup avant d'écrire une candidature au défi aux entreprises. Ils aiment bien ça, faire eux-mêmes le travail en l'écrivant sur une grande feuille, le 11 par 17, écrire pour se faire une idée du projet vers où on va amener les élèves. Et on avait remis dans notre événement une matrice plastifiée avec les 17 objectifs de développement durable. Si jamais vous êtes intéressé à en recevoir, ça aussi, on va en faire faire d'autres. Donc, vous pouvez m'envoyer un courriel et je pourrai vous en faire acheminer parce que c'est le fun de l'avoir sous la main. Et ça, c'est la version d'École branchée qui est vraiment dynamique. Cassandra vous a mis le lien dans le clavardage avec les autres versions éditables sur le site de FSA et Laval. Donc, pourquoi les 17 objectifs de développement durable? Ça fait partie d'un plan d'engagement vers la réussite. Mais en tant qu'êtres humains qui vivons sur une planète Terre, nous sommes interpellés par différents enjeux. Et donc, de réfléchir quand on fait un projet aux impacts sociaux, aux impacts environnementaux, aux impacts économiques. On apporte une valeur ajoutée dans le milieu. Alors, pourquoi pas avoir une petite réflexion avec les élèves sur le développement durable? Maintenant, FSA et Laval comme partenaire, nous avons la journée Futur leader étudiant d'un jour. Nous avons en collaboration, ça c'est en collaboration avec les conseillères et conseillers d'orientation qui participent également à la journée. On a cinq bourses Futur Leader de 200 $. On nous offre aussi des bourses lors du défi aux entreprendres. Et ça a été notre partenaire présentateur pour l'activité Réseautage et Inspiration, Découvreur en Action. Il nous offre aussi une auto-formation sur l'esprit d'entreprendre. Alors, rapidement, la journée Futur leader cette année, c'est pour les élèves du secondaire, donc aura lieu le 3 avril 2025. C'est sous formule étudiant d'un jour. Les élèves sont super bien reçus avec des profs dynamiques. Ils vivent des ateliers, ils peuvent visiter l'université, puis ils repartent avec des outils très intéressants et des rencontres aussi humaines, qui sont parfois déterminantes dans le parcours étudiant pour allumer une étincelle qui va nous dire « Ah oui, c'est un parcours qui m'intéresse ». Puis même pour des jeunes qui ne vont pas nécessairement étudier à la FSA, mais pour développer des qualités au niveau d'être intrapreneur dans la vie des citoyens engagés, c'est super intéressant. Alors, voici quelques images. On peut voir Marie-Philippe Benoît, une étudiante de la Polyvalente de l'Ancienne-Lorette. Et puis, donc, aussi, les bourses qu'ils nous offrent, on a cinq bourses de 200 $ pour les quatre écoles secondaires et le centre d'éducation des adultes, pour des élèves qui sont impliqués dans leur école, qui font preuve de leadership. Un exemple ici, ça a été notre premier futur leader qui s'est mérité cette bourse-là en 2019. Et aujourd'hui, c'est un étudiant de la Faculté des sciences de l'administration qui devient comptable. Alors, ça a un impact, ça peut influencer les jeunes, il ne faut pas sous-estimer. On a aussi l'auto-formation pour vous, qui s'adresse à vous, enseignants, intervenants scolaires, conseillers pédagogiques qui veulent en apprendre plus sur l'entrepreneuriat scolaire, la posture. Donc, c'est des cours en ligne asynchrone, c'est ouvert à tous. Il y a cinq modules, puis il y a même une reconnaissance avec un badge sur cadre 21. Donc, ça entre dans les heures de formation qu'on peut se faire reconnaître. Donc, les thèmes abordés, l'esprit d'entreprendre, les compétences entrepreneuriales, la pédagogie entrepreneuriale, le projet entrepreneurial comme tel, l'écosystème d'éducation entrepreneuriale. Alors, si ça vous intéresse, vous allez aussi retrouver toutes les informations sur le site de Découvreur en Action. On est en train de le mettre à jour. Donc, s'il manque des impôts, c'est à vous. Oui, si tu peux me permettre, j'ai fait l'auto-formation cet été pour la tester, puis je la recommande vraiment que vous commenciez dans l'entrepreneuriat ou que vous ayez déjà l'habitude de faire des projets. Je pense vraiment qu'elle peut vous apporter beaucoup. Merci. JIA Québec est un nouveau partenaire. Bien, nouveau, en fait, c'est un partenaire avec qui nous avons toujours collaboré à Découvreur en Action. Mais cette année, ils ont vraiment pensé en dehors de la boîte. Alors, c'est comme une offre de service bonifiée pour les découvreurs. C'est avec Jessica Oud qu'on collabore. Donc, c'est des programmes qui sont gratuits. Quand on parle de programmes, on parle d'ateliers. Donc, des ateliers de sensibilisation à l'entrepreneuriat que vous pouvez recevoir dans votre classe pour le troisième cycle primaire. Des fois, il peut y avoir des petites exceptions, mais donc l'entreprise et moi, plus fort ensemble, notre monde est à faire. Les ateliers sont tous décrits sur le site de Découvreur en Action ou sur le site de JIA Québec, si vous voulez avoir les informations. C'est vraiment super, c'est gratuit, puis ça peut se vivre aussi au service de garde lors des journées pédagogiques, en demi-journée ou en journée entière. C'est vraiment des offres qui sont ajustables selon vos besoins et votre réalité. Entrepreneurs juniors, c'est un programme qui vous permet d'être accompagné de A à Z dans le démarrage d'un projet entrepreneurial au primaire. Donc, c'est une formule clé en main et flexible selon votre temps. Encore une fois, c'est gratuit. Il y a un diaporama complet pour accompagner les élèves, step by step, étape par étape. Il y a une bénévole de JIA qui vous accompagne, avec qui vous pouvez communiquer et il y a différents concours auxquels vous pouvez participer parce qu'eux-mêmes, ils ont plusieurs bourses. Et bien sûr, ils peuvent vous aider pour la révision de la candidature aux défis aux entrepreneurs, comme Cassandra le fait pour le secondaire. Il y a des programmes pour le secondaire aussi, des ateliers qui peuvent entrer encore une fois dans la sensibilisation à l'entreprenariat. Puis, ils ont aussi le démarrage d'entreprise, mais on est plus dans l'entreprise traditionnelle d'un projet qui va être lucratif avec la liquidation de l'entreprise à la fin de l'année. Donc, ça aussi, c'est une autre opportunité qui s'offre à vous grâce à JIA Québec et Jessica Wood. Si vous avez des questions, vous pouvez communiquer avec elle et les infos vont être aussi sur le site Internet de Découvreurs en action. Jeune Co-op est un autre partenaire avec qui on collabore depuis la naissance de Découvreurs en action. Donc, ils peuvent aussi accompagner et offrir des ateliers. Vous expliquez c'est quoi, Jeune Co-op, la formule en classe? Comment on fait ça? C'est-tu comme une vraie coopérative, une entreprise? Bien non, en volet scolaire, on s'ajuste. On est vraiment dans le vote, la participative coopérative démocratique en classe. Et encore une fois, il y a du financement pour des projets qui s'intitulent Jeune Co-op. Si vous voulez donner la twist, vous pouvez avoir 100 $ au primaire, 250 $ au secondaire. Et il y a le prix coopératif faire ensemble qu'on retrouve dans notre ligne du temps qu'on vous a présenté tout au début. Donc, nos deux collaboratrices, Caroline Talbot pour le secondaire et au primaire Ariane Duchesne. Maintenant, je veux vous parler de l'agriculture urbaine pour faire croître la passion et la motivation à l'école. On collabore avec l'agriculteur urbain qui est devenu un partenaire du centre de service scolaire parce qu'il nous offre de son temps bénévole dans le développement pédagogique, dans les liens qu'on peut faire avec le développement durable. C'est un vulgarisateur scientifique super intéressant pour les élèves et avec l'argent de la mesure 1511 pour développer l'esprit d'entreprendre. Vous pouvez acheter des banques d'art avec Rémi Carrier qui est un entrepreneur scientifique pour venir parler d'entrepreneuriat avec les jeunes et accompagner des projets en agriculture urbaine. C'est un agronome de formation et il peut vous soutenir même dans différents types de projets que vous faites, de potager extérieur ou en hydroponie. Alors, n'hésitez pas à vous informer. En agriculture urbaine, bien sûr, on peut faire des liens dans toutes les disciplines. Je n'entrerai pas dans le détail, mais c'est vraiment intéressant. Et en entrepreneuriat, on peut se le dire qu'on fait une différence dans la société et on ne fera pas un monde différent avec des gens indifférents. Ce qu'on veut, c'est impliquer nos jeunes, les engager à devenir des citoyens alertes, à l'écoute, qui veulent s'impliquer pour faire une différence positive avec des projets. Alors, on développe des compétences transversales qui vont leur être utiles pour la vie, dans leur travail, dans leur vie personnelle aussi. Apprendre à réaliser ses rêves, c'est mettre en place un projet entrepreneurial, veut, veut pas. Donc, on leur donne ces outils-là d'oser entreprendre, d'avoir confiance en eux aussi, parce qu'on est tout en train de développer ses futurs citoyens et de les aider à se valider dans leurs choix. Et, OK, mon idée, elle a été choisie pour faire ce projet-là. Moi, j'ai toujours un projet entrepreneurial, on sait où est-ce que ça commence, mais on ne sait pas où est-ce que ça finit, parce que les élèves, quand on leur laisse la place, là, sky is the limit. Alors, voilà, ça termine la présentation d'aujourd'hui. Merci d'avoir été présents. Et le code QR, c'est pour les personnes qui ont un potager extérieur ou intérieur en hydroponie. Et vous voulez partager un projet de, collaborer à un projet de recherche avec FSA ULaval sur les jardins scolaires. Donc, vous êtes invité à scanner le code QR ou à communiquer avec moi si vous voulez avoir plus d'informations pour participer à ce projet de recherche-là. Alors, voilà, merci beaucoup de votre écoute et au plaisir d'échanger avec vous sur vos projets et d'avoir plein d'idées cette année pour amener les élèves à oser entreprendre. Sous-titrage Société Radio-Canada